Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui 3 apéros du soleil à faire sur une plancha C'est l'été, c'est la période des apéros On aime rester un petit peu plus longtemps, le soir sur la terrasse On peut allumer un brasero plancha comme ça, une plancha à barbecue, mettre une plancha dessus Enfin, ce que vous voulez L'idée c'est de pouvoir vraiment faire des légumes du soleil Avoir des petites idées assez sympas à faire Et notamment une que je mets, les morones on appelle ça C'est une recette que l'on retrouve régulièrement dans les entrées des asados argentinos Donc des barbecues argentins Et je sais pas pourquoi, c'est hyper simple Mais à chaque fois ça fait un carton, carton, carton Donc on va commencer en tout premier par ça On va faire un millefeuille d'aubergine On va faire des feuilles de briques, épinards, fêtards Enfin vous allez voir, c'est hyper simple Et finalement sur ce genre de plancha ou de brasero plancha Comme ça on va avoir déjà de la facilité Tout le monde peut être autour, ça va être sympa On va pouvoir cuire, aller manger Ou alors tout le monde va pouvoir être autour C'est super Moi je préfère les brasero plancha comme ça Alors là c'est le kankai timbal que je vous ai déjà présenté Et sur celui-ci, ce que j'aime bien Enfin sur les brasero plancha de manière générale C'est que vous voyez, là on voit la fumée Et du coup on a une plancha Les aliments vont pouvoir être saisis sans tomber à travers la grille Et avoir un bon goût de bois On ressent vraiment le goût de bois sur ça Allez on commence par la toute première recette Alors quand on a un beau feu comme ça Alors l'idée c'est de venir prendre déjà un poivron Le poivron, on va le couper Mais vous voyez ici, il faut vraiment au niveau de la queue Le couper en deux à cet endroit là Et ici à l'intérieur, regardez On va venir faire une incision Parce qu'il faut absolument garder justement le petit kiki Là comme on dit Hop, on enlève les parties un petit peu plus blanchâtres Et moi quand je cuisine sur le brasero plancha, je ne me prends pas la tête Je mets tout ça à l'intérieur Une fois qu'il est comme ça Donc c'est important vraiment de garder ça Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi Quand on va pouvoir mettre un oeuf dedans Avec un petit peu de fromage et tout Ça va être une dinguerie Et donc on va pouvoir le mettre On le met ici Voilà, c'est pas trop chaud Là ça va être beaucoup plus chaud Donc voilà, chaleur douce On va déjà le faire pré-cuire Quand je vous parlais la dernière fois d'accessoirisation Ce qui va être sympa, vous voyez C'est sur la grille Ici je vais pouvoir faire cuire tout ce que je veux Dans une marmite Même si je veux faire des pâtes Des pommes de terre, etc Je vais pouvoir tout mettre ici Donc je vais commencer à laisser monter en température Pour faire revenir un oignon Donc pendant ce temps là Je vais couper des tranches d'aubergines D'environ un centimètre comme ça Ici je vais verser un petit peu d'huile Et y mettre les tranches d'aubergines Comme ça pour faire cuire vraiment pas longtemps De chaque côté Et je les peinture également de ce côté là D'huile Lorsqu'il commence à y avoir une belle couleur Au niveau des oignons ici Très bien Je vais pouvoir ajouter une gousse d'ail Ainsi qu'environ 500 grammes de tomates Que j'ai coupées assez grossièrement Pour en faire un petit concasse C'est une petite sauce tomate en fait Directement à la plancha En fonction de la zone de chaleur Donc vous pouvez mettre au dessus Si vous voulez très intense Et puis déplacer Ah même la plancha si vous souhaitez moins intense On va voir à quoi ça ressemble Je vais pouvoir retourner Ouais super Petites aubergines Alors première rangée c'est bien Pas la deuxième Pas encore du moins Je veux juste avoir un maintien au chaud Du coup je les mets sur la partie plus externe Pareil si vous avez fait des oignons Vous pouvez les maintenir juste comme ça Ça aussi on va les éloigner Et on va passer à la deuxième partie des poivrons Pour les poivrons la suite est très simple Puisqu'il suffit tout simplement de venir les retourner Voilà on voit qu'ils ont une belle Une belle coloration comme ça Donc en fait on a déjà fait une pré-cuisson On va pouvoir casser un oeuf Et le mettre à l'intérieur comme ça Ouais super L'important ici évidemment C'est d'avoir fait la pré-cuisson Et de ne surtout pas avoir enlevé cette partie là Parce que sinon Et de l'avoir bien coupé en deux Parce que sinon le blanc va tomber Donc là on est absolument parfait Avec ça à l'intérieur Et puis on va les laisser cuire comme ça Vous pouvez le rajouter si vous le souhaitez Un petit peu De mozzarella De fromage Ça c'est pour le côté argentin Ils adorent le fromage Quand on voit des pizzas comme la fougaceta par exemple C'est incroyable Voilà donc on en met Et là Ce n'est pas quand c'est noir c'est cuit C'est quand c'est blanc c'est cuit Tout simplement On laisse à l'extérieur Comme ça Et on va laisser cuire On doit voir le blanc Et puis quand on bouge comme ça Ça doit tout être en un seul morceau On ne doit pas voir le jaune qui flagelle J'ai changé un peu la place Du coup j'ai mis les poivrons ici Et la casserole là-bas On va pouvoir faire fondre un peu de beurre ici Pour faire revenir les échalotes Je vais pouvoir ajouter donc les épinards ici C'est des épinards surgelés que j'ai fait fondre Il y a environ 500 grammes Je rajoute un oeuf ici au milieu On mélange Et on mélange bien le tout On peut rajouter une poignée d'origan Une pincée excusez-moi plutôt Ça parfume beaucoup en plus Pour que ça aille plus vite On étale bien sur toute la surface de la plancha Pour que ça fonde bien au niveau de la feta Et ensuite on débarrasse bien le tout On prend des feuilles de briques comme ça Que l'on va couper en trois A peu près ici on va dire Et du coup sur la bande du milieu Je vais venir mettre un petit peu du mélange Qui a eu le temps un petit peu de refroidir Et on va plier pour faire des triangles Donc le bord à gauche Il va aller ici à droite Comme ça Ensuite on remet ici Donc on peut venir retasser un petit peu au fond Et ici il replie de ce côté là Il replie de ce côté là Et il replie ici Voilà très bien Donc le bord en haut à gauche Il va passer en bas à droite On replie On revient à gauche Comme ça Et on ramène ici On va pouvoir monter maintenant Nos petits millefeuilles d'aubergines Du coup on va les mettre comme ça Vraiment sur l'extérieur Et vous voyez l'extérieur est quand même bien chaud Je mets une petite cuillère du concassé Que l'on vient de faire Et je mets la deuxième Je remets encore une petite cuillère du concassé Très bien Un petit peu de moza sur le dessus Donc on va mettre une petite tranche d'aubergine Comme ça Une petite cuillère du concassé de tomate et oignon Une autre tranche d'aubergine Une autre petite cuillère du concassé Et on termine avec de la moza sur le dessus De ce côté là Pour apporter un petit goût frit Je vais pouvoir badigeonner la plancha d'huile Et je vais y déposer du coup Les feuilles de briques Les petits samosas comme ça On va pouvoir les retourner Super ils ont une belle coloration Excellent Et voilà Nous avons nos petits morones ici Qui sont finis de cuire Les petits millefeuilles Basilique Tomate Oignon Moza Et aubergines évidemment Les petits samosas À base de feta Et d'épinards Je vais pouvoir enlever tout ça Donc les petits morones ici Les petits millefeuilles Excellent Qui s'enlèvent bien Vous voyez juste en réchauffant En extérieur Comme ça Ça tient très bien Les feuilles de briques Qui sont bien cuites Et le surplus À l'intérieur Comme d'habitude Et voilà Le blanc est cuit Le jaune Encore un petit peu fondant Comme on veut Et surtout avec le bon goût Du fromage ici Regardez ce petit millefeuille là En coupant ici On va déguster ça Excellent On dirait une ratatouille revisité Et voilà C'est terminé pour cette recette Les trois recettes finger food Donc vous en savez davantage aussi Sur l'utilisation d'un brasero plancha Vous avez vu comment faire griller Comment maintenir au chaud Comment augmenter un petit peu la température C'est vraiment super convivial De pouvoir faire tout ça Tous ensemble De pouvoir mettre des casseroles dessus En fait c'est vraiment une cuisine d'extérieur Et c'est vraiment ce que je voulais Vous faire découvrir et partager aujourd'hui Et pour toujours plus de recettes Qui changent des saucisses Et des brochettes Viens liker ma page Facebook Le barbecue de Rafa Abonne-toi à mon compte Instagram Et abonne-toi également à ma chaîne YouTube Allez à bientôt